Scorpion, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de juin 2024. Alors vous savez, mais je le précise toujours en début de vidéo que quand je dis que c'est pour vous, que ce sont vos énergies, évidemment c'est à condition que ça ait du sens et que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage. En tout cas je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre intérêt, pour votre bienveillance également, merci d'être là. Alors on va parler tout d'abord des arcanes majeures de ce tirage, il y en a quelques uns, un qui revient deux fois, c'est l'arcane de la mort qui était venu ici lors du tirage semestriel dans la position on va dire d'une énergie peut-être dominante et aussi pourquoi pas ressource pour vous pour ce mois de juin et elle est ressortie dans le tirage d'aujourd'hui ici dans l'état d'esprit. Vous avez en arcane majeure la roue de fortune dans la position de ce qui s'est peut-être manifesté précédemment et vous avez le magicien ici dans la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle. Des épées, des coupes, des coupes, des coupes, des bâtons, des deniers, donc tous les arcanes mineures sont représentés, peut-être un petit focus sur le côté émotionnel pour vous sur ce mois parce qu'on a un petit peu plus de coupes mais c'est quand même assez équilibré. Allez on va commencer tout de suite par cet arcane, l'arcane de la mort. C'est toujours un arcane qui est un petit peu appréhendé parce qu'effectivement quand on dit la mort ça peut être un peu impressionnant. La réalité de cet arcane c'est que c'est par essence l'idée de la transformation du mouvement qui va aller vers l'avant et c'est surtout l'idée de cette transformation c'est-à-dire d'abandonner un état pour passer à quelque chose de mieux, à quelque chose de meilleur et qui va possiblement être plein de promesses. Comme quand on dit le pire est derrière, le pire est passé, donc maintenant vraiment l'avenir ne peut être que beaucoup plus agréable et positif effectivement. C'est une fin, on va dire symbolique d'un aspect de vie, peut-être même d'une relation ou de toute autre chose d'ailleurs. Mais ce qui est important c'est que cette fin elle n'existe pas réellement puisqu'elle va être remplacée par quelque chose. On est sur l'arcane de la métamorphose, sur l'arcane de la régénération puisque c'est aussi associé et dans ce jeu c'est même écrit à une forme de renaissance. La renaissance, oui, ça veut dire qu'il faut d'abord peut-être passer par une phase un peu délicate de fin, d'achèvement, d'aboutissement aussi, pourquoi pas dans certains cas, pour aller vers une évolution et une transformation qui va vous permettre un renouveau. Ça c'est l'énergie qui était venue, donc c'est effectivement une énergie un petit peu dominante pour vous, d'autant plus dominante qu'on la retrouve ici dans l'état d'esprit, accompagnée d'un roi d'épée. Donc ce que ça nous raconte, c'est que vous êtes peut-être en train de passer une phase où vous allez atteindre là sur ce mois de juin un passage, une étape un peu charnière comme ça dans votre existence qui est assez importante pour vous parce que ça va vous demander de laisser quelque chose derrière, d'abandonner peut-être parfois certaines croyances, certaines idées, certaines situations, un contexte, une relation, c'est possible. Mais pour vous, étant donné qu'on le retrouve dans l'état d'esprit, c'est quelque chose qui est très réfléchi. Le roi d'épée, c'est le roi par excellence de l'analyse, qui a beaucoup de sang-froid parce qu'on n'est pas du tout dans les émotions. Il y a une réflexion qui est très aiguë, qui est très juste, presque chirurgicale, d'analyse. Il y a une communication aussi qui est vraiment estimée à son meilleur niveau, on va dire, parce que quand un roi d'épée ou une reine d'épée d'ailleurs, prend la parole, en général, les mots qui sont prononcés visent juste et font mouche, vraiment. Donc pour vous, il y a quelque chose qui a été réfléchi. Alors même si il est possible que ce soit la vie qui mette sur votre chemin des événements qui vont faire que vous êtes, d'une certaine façon, peut-être amené à passer une étape, à passer un cap, c'est peut-être pas quelque chose que vous avez choisi. Il n'en demeure pas moins que dans cette énergie de transformation, vous êtes vous aux commandes, parce que vous avez cette maturité intellectuelle, vous posez un regard qui est juste, vous posez une réflexion qui est juste et vous avez ce talent de communication qui vous permet effectivement de ne pas perdre de temps, ni avec vos émotions, ni avec les émotions des autres. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas touché. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Ça veut simplement dire que vous êtes capable de prendre un recul qui peut être nécessaire parce que quand les choses sont en train de se transformer dans notre existence, il est très facile de se laisser rattraper par ces émotions et vous avez pas mal d'émotions. C'est ce qui est plutôt intéressant d'ailleurs parce que ça permet justement d'équilibrer, de contrebalancer l'analyse froide chirurgicale que peut poser ce roi d'épée. Mais vous avez un recul qui vous permet effectivement de pouvoir aborder cette étape de métamorphose avec beaucoup peut-être de calme. Je pense que quelque soit, si ça vous raconte quelque chose, quelle que soit la situation que vous êtes peut-être en train de vivre dans un domaine ou dans un autre ou de façon très générale dans votre existence, vous avez une maturité qui vous permet de faire face avec beaucoup d'aplomb et beaucoup d'intelligence aussi. Qu'est-ce qui s'est peut-être manifesté ? C'est la route fortune. Alors la route fortune, là aussi, porte le chiffre 10. Donc les 10 sont associés à des fins de cycle. Donc la route fortune nous parle également, effectivement, de ces changements, de cette fin de cycle, de ces mouvements qui se mettent en place par la vie. Parce qu'avec la route fortune, il y a toujours cette notion d'imprévu, d'inattendu, d'opportunité, de choses qui ne sont pas forcément négatives, d'ailleurs même plutôt positives et qui vont amener des évolutions. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu le choix. Quelque chose s'est passé, peut-être, peut-être que c'est par le biais d'une rencontre, d'une situation professionnelle, d'une situation amicale, amoureuse, j'en sais rien. Mais quelque chose s'est passé qui ne vous a pas forcément laissé le choix et qui vous a obligé, d'une certaine façon, à avancer, à évoluer. Cette évolution-là, ces changements-là, vous ont amené à prendre conscience aussi de certaines choses, à prendre du recul et à analyser la situation de façon différente. C'est-à-dire que les évolutions, les progressions qui sont en cours, laissent, on va dire, le terreau nécessaire à la renaissance et au renouveau. Vous, ce que vous désirez peut-être, par rapport à tout ça, c'est représenté par ce roi de coupe. Le roi de coupe, vous n'avez quand même pas moins de trois rois dans votre jeu. C'est très intéressant par rapport au magicien, ici on va en parler. Trois rois, ce qui nous explique qu'il y a quand même des choses très abouties, des choses dans votre façon de percevoir, dans votre façon de penser et dans votre façon de ressentir aussi. Il y a une grande maturité. Le roi de coupe nous parle de tout ce que vous avez peut-être déjà traversé, de tout ce qui vous a mis ou mis à l'épreuve, de tout ce qui vous a touché, ce qui vous a bouleversé, de tout le travail que vous avez fait sur vous, sur votre gestion des émotions et tout ce que vous avez emmagasiné par les expériences sur le plan émotionnel. Ça vous permet aujourd'hui de vous dire je suis capable de vivre cette situation de façon sereine. Ce roi de coupe, dans ce que vous désirez, c'est... Alors, il y a plusieurs choses. Le roi de coupe peut représenter une personne dans votre entourage qui pourrait être d'un signe d'eau. Donc, les signes d'eau, ce sont les poissons, les cancers et les scorpions, pardonnez-moi, comme vous. C'est possible que ce soit quelqu'un qui soit... Quelqu'un qui se trouve peut-être autour de vous, dans votre entourage et qui va peut-être vous guider. Je ne pense pas que ce soit une personne. Je ne peux pas l'exclure. C'est pour ça que j'en parle. Je pense que ce roi de coupe nous explique. Donc, ce que vous voulez, c'est que vous êtes capable de veiller d'une certaine façon sur vous-même, sur votre façon de vivre les choses sur le plan émotionnel, votre façon de ressentir et d'accueillir vos émotions, d'assumer vos émotions, de vous dire ce que je suis en train de vivre, ce qui est en train de changer dans ma vie. C'est une évolution et je suis tout à fait capable de faire face à cette évolution-là. Parce que j'ai l'expérience, parce que j'ai la maturité, parce que j'ai la force en moi, parce que je suis aujourd'hui à un moment de ma vie, que vous soyez jeune ou plus âgé, peu importe l'âge que vous avez, vous êtes à un moment de votre vie où vous êtes susceptible d'accueillir les émotions très différemment. Et ça, c'est ce que vous voulez. C'est pouvoir vous asseoir, vous aider, vous appuyer sur cette capacité mature, puissante, forte de gestion, je dirais, des émotions. Ce que vous voulez, c'est faire appel à l'intérieur de vous à cette énergie qui est très douce, qui est rassurante aussi, parce qu'elle vous permet de vous présenter avec plus de calme, d'affronter avec plus de calme, de gérer sans vous laisser submerger. Et si des émotions sont là, vous ne les refoulez pas, vous ne les repoussez pas. Vous les vivez avec tranquillité. Ça ne vous fait plus tout à fait peur, ou ça ne vous fait plus peur. Mais c'est peut-être aussi ce que vous voulez vous expérimenter. C'est de vous dire que dans telle ou telle situation, peut-être qu'habituellement, vous vous êtes laissé emporter, et ce que vous désirez là, c'est ne plus vous laisser emporter, mais vivre les choses comme elles se présentent. Depuis votre endroit, à vous. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par la 4 de coupe. Alors au moment du tirage, cette carte a sauté et une autre carte s'est retournée. Donc je ne l'ai pas gardée, mais je vais quand même m'en tenir compte. C'était le cavalier de denier. Je pense que ce qui peut vous aider, c'est de prendre le temps de sortir de votre coquille. Pourquoi je dis ça ? La 4 de coupe nous explique que sur le plan émotionnel, vous êtes un petit peu recroquevillé. Il y a quelque chose qui fait que pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas en mesure, ou vous n'avez peut-être pas été en mesure, mais c'est aussi ça qui est peut-être en train de se transformer, de comprendre que la vie avait de jolies choses à vous offrir, qu'il y avait autour de vous des opportunités, des gens, des situations, des relations qui ont beaucoup à vous offrir. La 4 de coupe, c'est je m'ennuie, dans mon périmètre, mais je choisis de m'ennuyer aussi dans mon périmètre, parce que je le connais, parce que c'est sécurisant pour moi de ne pas m'exposer, de ne pas prendre de risques sur le plan émotionnel, et de rester dans cette petite zone d'ombre qui n'est pas très large, certes, mais qui me rassure quelque part. Ce qui va venir vous aider, c'est de prendre le temps de relever les yeux et de vous apercevoir qu'autour de cette zone d'ombre, il y a beaucoup de lumière. Et ça va vous permettre de sortir d'une frustration, de sortir d'un ennui, de sortir effectivement de votre coquille. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. C'est ce qui peut venir vous aider. Le cavalier de coupe représente ici pour vous le défi. Le défi, alors, ça peut être plein de choses. Le défi, ça peut être en lien avec quelqu'un. C'est possible. Je n'y crois pas forcément. Mais ce cavalier, ça représente une personne qui est vraiment très romantique, quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, quelqu'un qui a envie d'offrir son cœur, quelqu'un... Voilà. Donc, peut-être que pour vous, le défi, c'est aussi de pouvoir partager des émotions avec une personne qui peut avoir ces caractéristiques-là. Je ne pense pas que ce soit ça. Ça peut être pour vous de ne pas forcément mettre en place une forme de nonchalance, pourquoi pas une forme de jalousie, pourquoi pas des histoires que vous vous racontez parce que vous êtes tellement à l'écoute de votre cœur que quand ça prend une certaine ampleur, l'écoute, le lien direct avec son cœur, tout d'un coup, ça peut basculer dans des choses qui peuvent devenir même absurdes. Ça peut être plein de choses, ça peut être aussi le défi, l'idée parce que vous êtes aussi dans ce que vous désirez en recherche de cette stabilité émotionnelle, de cette maturité émotionnelle, ça peut être pour vous l'idée de surmonter quelque chose qui a pu vous toucher ou qui a pu toucher quelqu'un dans votre entourage. On dit souvent de ce cavalier qu'il est aussi là pour présenter des excuses. Il tient son cœur et ce qu'il a à offrir aux autres, c'est ça, c'est je t'offre mon cœur, je te demande pardon. Donc, ça peut être aussi une période, une attente de réconciliation et peut-être que pour vous, ça peut être un défi de vous réconcilier avec quelqu'un ou de vous réconcilier avec vous-même par rapport à des situations qui sont sur le point de se terminer ou qui sont en train de se terminer. Vous êtes sur une période de métamorphose. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent. Ça peut être également, pardon, j'insiste un peu sur ce cavalier parce qu'en fonction de votre situation individuelle, il peut représenter énormément de choses différentes. Ça peut être également l'idée avec ce cavalier que le défi pour vous, ça va être justement de vous écouter, de vous faire confiance, de faire confiance à votre cœur et de laisser vos émotions s'exprimer. d'autoriser vos émotions à sortir. Il y a quelque chose comme ça pour certains et certains d'entre vous. Dans la sphère professionnelle, le roi de bâton. Alors, peut-être qu'il y a des changements dans la sphère professionnelle. Peut-être qu'il y a eu du mouvement, des évolutions, des progressions. Peut-être que vous arrivez au terme de quelque chose professionnellement, au terme d'un contrat pour certains et certaines, au terme d'une formation, au terme d'une période d'activité et que vous avez réfléchi, pourquoi pas, à amener du renouveau. Ça ne veut pas dire quitter une activité. Ça peut aussi vouloir dire dans la gestion du quotidien ou dans l'exercice de votre activité que vous êtes sur une période, effectivement, où vous avez envie d'amener des choses nouvelles et de vous servir et de vous servir des expériences passées pour amener un renouveau. Ce roi de bâton nous explique que vous n'avez pas peur. Vous aimez relever les défis, vous aimez vous exposer, vous aimez prendre le pouvoir, vous aimez prendre la parole, vous aimez foncer, vous aimez... Voilà. Il y a tout ça dans l'ADN de ce roi de bâton. Ce sont des réussites qui sont brillantes, ce sont des réussites qui sont visibles, qui sont partagées, ce sont des réussites d'équipe aussi parce que c'est un personnage qui aime beaucoup drainer, qui aime beaucoup fédérer, qui est... La notion d'équipe peut être importante pour certains et certaines d'entre vous. Là encore, c'est un roi, donc il y a aussi ici une question de maturité, d'aboutissement et de réalisation avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'enthousiasme, d'envie et avec cette énergie incroyable de prendre des risques, d'oser, d'avoir de l'audace, de ne pas se cacher, de prendre la lumière. On va clarifier évidemment tout ça avec l'extension. Le magicien dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Alors le magicien, pour certains et certaines, ça peut être effectivement une rencontre nouvelle, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale. Il est possible que vous soyez au début puisqu'on est sur l'arcane 1. Donc c'est aussi une carte qui nous parle du commencement de quelque chose, ce qui n'est pas très étonnant parce que vous avez quand même des figures très abouties dans tout ce tirage. Vous avez deux fois la mort qui nous parle d'une renaissance. Ce n'est pas forcément amoureux, mais ça peut. C'est un point de départ. Ça peut être un point de départ dans une relation aussi, c'est-à-dire amoureuse ou pas, ou familiale, ou amicale. Le 1 signifie un point de départ avec une forme de jeunesse, avec une forme là de manque de maturité, d'inexpérience, c'est-à-dire que l'ouverture, elle est maximale. Il y a à la fois la fragilité, il y a la force, il y a le plaisir, il y a l'élévation, l'idée d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation qui est associée quand même à l'exercice, au travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que peut-être, il y a aussi de l'initiative, beaucoup d'initiatives, et d'habileté. Il y a du courage. Quand on parle de jeunesse qui peut être un peu impétueuse, qui peut être inexpérimentée, mais qui est décidée, ça peut vouloir dire que dans vos relations ou par rapport à une rencontre, vous êtes peut-être en train de vivre quelque chose qui vous donne toute cette énergie de la jeunesse, de l'inexpérience. Toute cette énergie qui est régénérante là aussi, parce que c'est un point de départ pour des projets. C'est un point de départ extrêmement créatif, dynamique et sans doute autonome aussi. Ça peut se jouer ensemble, mais on a sa propre partition à jouer. La 9 d'épée, ce qui est peut-être en train de se manifester, je pense que c'est très lié à la mort ici. La 9 d'épée nous explique que la métamorphose, c'est aussi parce que vous êtes peut-être arrivé au bout de ce qui vous a conditionné dans vos peurs, dans vos angoisses, dans vos stress, dans vos paniques, dans vos blessures, dans vos obsessions. La 9 d'épée, c'est une prison mentale. Et il se trouve que là, dans l'état d'esprit, vous avez le roi d'épée, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'analyser ça et quelqu'un qui est capable de métamorphoser ça. Vous êtes peut-être en train de mettre un grand coup de balai dans toutes ces idées sombres, toutes ces idées obsessionnelles, dans toutes ces idées qui sont anxiogènes pour vous, qui ne vous permettent pas d'avancer. Alors la 9, ça nous indique que vous êtes en cours de travail. Vous êtes presque arrivé à la fin de quelque chose. C'est bientôt la 10. La 10 signe vraiment le changement de chapitre. Il y a encore quelque chose à faire. C'est ça que vous êtes en train de faire au mois de juin. La reine de Denier représente dans votre tirage ce peut-être vers quoi vous allez. Une reine de Denier, c'est un personnage qui s'assure que tout est en sécurité. C'est quelqu'un qui stabilise, c'est quelqu'un qui rassure, c'est quelqu'un qui veille aussi à la stabilité financière, émotionnelle, la stabilité professionnelle, la stabilité. Que tout le monde ait tout ce qu'il faut, qu'il ne manque de rien à personne. Que la maison soit bien, que l'espace de vie soit bien, que les projets soient bien. c'est quelqu'un qui veille. La reine de Denier est très liée à l'environnement, c'est-à-dire qu'elle est territoriale. Ce qui est important, c'est le territoire sur lequel elle vit et elle évolue et sur lequel les gens qu'elle aime vivent et évoluent également. Et c'est une veilleuse, c'est-à-dire qu'elle est très efficace dans sa réflexion, très efficace face aux problèmes qui pourraient se poser ou très efficace à trouver des solutions. Et ça, c'est ce vers quoi vous allez, cette stabilité. Alors, je vais tirer les cartes pour faire l'extension. Évidemment, vous n'êtes pas du tout obligés d'y souscrire. Merci à celles et ceux qui peuvent déjà y souscrire. Alors, j'ai fait une petite coupure, excusez-moi, j'ai eu un petit accident. Donc, je vais tirer les cartes pour l'extension. L'extension, elle est accessible pour 3 euros par mois. Ça se présente sous forme d'abonnement. Vous n'êtes pas du tout obligés d'y souscrire. C'est à vous d'en gérer la durée, évidemment. Ça permet d'abord de soutenir un petit peu mon travail. Donc, merci à toutes celles et ceux qui peuvent le faire et merci d'y souscrire. Si vous le pouvez, si vous le souhaitez, vous n'avez aucune obligation, vous avez suffisamment de matière avec ce tirage général, évidemment, pour réfléchir. Merci en tout cas à toutes celles et tous ceux qui peuvent et qui m'accompagnent sur cette extension. Pour ceux et celles qui le souhaitent, je mettrai le lien dans la barre d'accueil. Vous pouvez aussi passer par le bouton rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne. Alors, avec la mort et le roi de... C'est très intéressant. Et le roi d'épée ici, dans l'état d'esprit, vous avez la 7 de denier. C'est intéressant parce que les métamorphoses, ça vous permet aussi de poser un regard qui analyse... Vous êtes vraiment dans l'analyse de la situation. Vous essayez vraiment de comprendre où vous en êtes et vous le faites avec beaucoup d'intelligence, je pense. Parce qu'il y a des progressions, il y a des changements, mais vous avez vraiment, vous, envie d'avancer par rapport à ça. Allez, avec la roue de fortune, vous avez Tempérance et le valet de coupe. Mais c'est surtout Tempérance qui est venu. Ensuite, avec ce roi de coupe dans ce que vous désirez le plus, le valet de bâton. Il y a deux valets. Après les rois, on a deux valets. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se profile aussi. Il y a quelque chose qui émerge de ces changements et de cette métamorphose. Avec la quatre de coupe, dans ce qui peut peut-être venir vous aider, on va prendre celle qui s'est retournée, la trois de coupe. Avec le cavalier de coupe, vous avez, c'est drôle parce que c'était celle qui s'était retournée ici, le cavalier de denier dans le défi. avec le roi de bâton dans la sphère professionnelle, vous avez la reine d'épée. Décidément, vous avez le couple. Avec le magicien dans la sphère émotionnelle, relationnelle et sentimentale, la roue de fortune. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui démarre. Alors, ça ne veut pas dire pour les couples qui vont bien, ça ne veut pas dire qu'il y a une histoire qui s'arrête ou une histoire qui commence. Mais c'est possible, d'ailleurs, ce n'est pas impossible, mais les couples qui vont bien n'ont aucune raison. Par contre, il y a quelque chose qui se joue dans l'histoire, dans une relation qui est importante pour vous, un couple ou pas. Ça peut être aussi par rapport à une amitié ou par rapport à une relation familiale. Avec la 9DP, dans ce qui est peut-être en train de se manifester dans votre existence la 10 de denier et la 6 de denier qui a sauté également. Et avec la reine de denier, quelle est l'énergie vers laquelle vous allez à la fin du mois de juin ? La force. Superbe. Merci à chacun, à chacune pour votre présence, pour vos soutiens, pour vos messages. Je vous retrouverai bientôt puisque je vais bientôt faire les énergies du second semestre 2024. Donc, merci à vous. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez évidemment en fonction de vos conditions et de vos situations. Et je vous dis à très bientôt. et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501